bonjour les beaux trésors vous allez bien et bienvenue 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 pour une review la review de ces cartes ci et de ce jeu ci du de la la steve dit we console oracle deck by italy voici la boîte et les maths et les géniales en fait faut savoir que c'est un de mes coups de coeur depuis que je l'ai je j'adore travailler avec c'est un outil formidable le guide fin le guide boucle le carnet est très bien fait il explique tout alors il n'est pas traduit en français il est seulement traduit en enfin il est seulement sorti édité en anglais itony je pense que c'est une canadienne alors j'ai acheté ce jeu sur et si c'est son jeu donc c'est un jeu auto publié c'était un de mes premiers jeux auto publié et franchement je l'aime beaucoup j'aime beaucoup toutes les couleurs qui sont à l'intérieur l'émotion qu'il y a la spiritualité qui qui en sort c'est vraiment génial de travailler avec ce jeu là le livret est très complet pour travailler sur la carte c'est incroyable tout ce qu'on peut faire elle donne plein d'indices et moi franchement c'est j'ai eu un coup de coeur et là ça fait quelques temps que je travaille je travaille je travaille avec et et voilà les messages sont toujours juste c'est c'est quelque chose de c'est un outil formidable et alors moi il est vraiment là il est vraiment dans mon coeur je vois ma main où elle est posée nat tu vois tu le trouves comment sur moi c'est beau moi j'aime bien merci voilà enfin je sais pas si tu viendras voir cette vidéo parce que je sais bien que tu connais je suppose que tu connais ce jeu et pour ceux qui connaissent pas ben let's go pour la review donc ça ça se trouve donc sur la plateforme internet etsy.com je pense que ça coûte à peu près 40 euros et les frais de port ça dépend d'un pays à l'autre donc c'est pas spécialement donné pour un jeu mais c'est d'une qualité waouh génial j'adore c'est solide en plus de ça regardez l'intérieur est magnifique avec la belle abeille abeille qui est un signe de chance de fortune de succès et alors donc ça je traduis donc dit away console ça veut dire les âmes éveillées donc évidemment moi ce jeu il m'avait directement interpellé c'est sûr et certain donc on a dedans le petit livret petit mais très complet je n'ai jamais vu encore un livret aussi complet j'ai déjà vu beaucoup d'oracles j'ai déjà vu beaucoup de livrets ou de livres même il est complet 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 et puis on a les cartes donc voilà c'est très très bien c'est c'est voilà c'est elle qui a créé et écrit son jeu et les illustrations sont de daniel wooligan et vous pouvez également aller sur son site si vous voulez acheter le jeu qui est waywaywayetony.com voilà c'est vraiment très très intéressant alors donc le petit livre c'est un petit livre vraiment qui qui peut nous aider donc on a le le sommaire alors elle met un petit peu voilà tu es une âme éveillée si tu es une âme éveillée si la nana et elle parle elle voilà elle explique comme dans beaucoup la façon de nettoyer de charger le jeu et les façons de travailler avec l'oracle et déjà là à partir de ce moment là quand j'ai commencé à lire les façons de travailler il y a des façons dont je ne pensais pas travailler avec l'oracle c'est incroyable je me suis dit mais oui pourquoi pas parce que psychologiquement émotionnellement intuitivement du coup ça ça change beaucoup de choses donc elle dit qu'on peut le évidemment travailler c'est tirer une carte soit au début de la journée à la fin de la journée ça voilà c'est connu utiliser pour lui faire des lectures pour soi même des amis famille clients etc méditer avec la carte effectivement quelque chose que je ne l'avais jamais que je n'avais jamais fait et je l'ai fait ça m'a porté beaucoup bien c'est dormir avec la carte en dessous en dessous de l'oreiller mais bon j'avais peur un peu d'abîmer la carte mais ça va je suis une super sauvage pendant la nuit donc ça va ça va très bien justement pour se connecter au subconscient de la carte je trouve que c'était une je trouve que c'est une excellente idée quand vous par exemple quand vous bloquez sur une carte voilà je sais pas vous avez cette carte j'en sais rien voilà vous avez du mal à avoir de la compassion mettez la en dessous de votre oreiller alors je vais pas dire que vous allez avoir de l'auto compassion du jour au lendemain si vous n'êtes pas quelqu'un de 13 de très compatissant mais ça peut aider ça franchement ça peut aider de cette façon là alors l'utiliser oui voilà dans dans aussi des dans un objectif créatif voilà mais dormir avec j'avais jamais pensé à ça et moi je l'ai déjà fait et franchement avec ce jeu là ça marche comme ça c'est génial alors après ça j'aimerais ça j'aimerais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire elle propose un challenge ça s'appelle dit awaken soul challenge c'est un challenge de 13 jours et c'est un challenge je suis en train de lire pour pratiquer pour voilà pour nous et pour nous aider à aiguiser notre intuition pour nous aider à être encore plus éveillé que l'on est pour vivre en alignement avec nos valeurs notre guidance intérieure donc voilà ça avait l'air très intéressant et donc elle mettait tous les jours une question à laquelle on devait répondre et à chaque fois prendre une carte enfin tirer une carte ou choisir une carte à l'intérieur et c'est ce jeu ci enfin voilà il a il a l'air vraiment très intéressant et je compte le faire un de ces quatre et je dis un de ces quatre mais c'est bientôt alors comment utiliser le guide book et donc elle explique qui a les symboles les mots clés voilà elle explique un peu qui est gaïa et puis elle a des tirages comme ça je vous dis que ce livre il est complet il est complet c'est pas un livre c'est un livret mais il est complet les tirages par exemple moi je ne pensais pas alors à chaque fois c'est des tirages en trois cartes mais c'est ces trois tirages complètement différents enfin ici à quatre cartes la trois ici on a avec les par exemple un tirage pour mettre des limites le tirage de l'âme éveillée le tirage la manifestation un tirage lunaire très intéressant et oui donc ça c'est le tirage lunaire ensuite j'adore c'est voilà c'est ça le tirage à trois cartes et là en fait c'est un tirage à trois cartes mais en fait elle a une à la une deux trois quatre façons de les interpréter et c'est ça qui est génial le premier c'est présent futur et voyage donc après elle met à chaque fois une petite phrase présent où est ce que j'en suis maintenant futur où est ce que je vais et journey c'est pas vacances enfin c'est vacances et voyages un voyage intérieur aussi voyage et comment j'en suis arrivé là puis après on peut prendre trois cartes un deux trois et c'est doux mort fait plus et donc c'est à dire de de se concentrer et de se mettre à l'action la deuxième carte doux laisse donc faire fait moins ça veut dire laisse aller et lâche prise et la troisième c'est conseil et c'est ce qu'on a besoin d'entendre puis encore un autre toujours avec trois cartes un deux trois la première c'est nous même notre vibration à l'instant présent ensuite c'est au dessus les messages de nos guides puis enfin la troisième carte qui s'appelle en dessous message de gaïa au dessus en dessous c'est génial c'est génial ces tirages là puis il ya également le tirage un way que ça veut dire éveillé ce que l'on sait de la deuxième carte asleep donc endormi ce qu'on ne sait pas et 3 c'est on se réveille ce qu'on a besoin maintenant comme attention je trouve ça génial je suis déjà 10 minutes rien pour vous expliquer le livret mais franchement ça en vaut franchement la peine parce que ce sont des tirages géniaux et en plus de ça mais voilà comment elle explique je vous ai montré quand même un exemple de carte après on arrive donc directement aux cartes voilà je vais prendre la carte voilà comme ça de l'authenticité alors on dirait que ça ressemble à d'autres livrets et puis moi je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les autres livrets c'est un livre très complet donc déjà je mets la carte l'authenticité puis il met un symbole donc les feuilles qui sont en train de tomber des mots clés comme s'accepter briller notre notre vibration l'énergie puis elle explique l'histoire de l'âme éveillée ensuite elle explique la signification de la carte alors j'aime beaucoup ce qu'elle a introduit c'est qu'il ya aussi la signification du côté de l'ombre de shadow meaning ensuite il ya là une affirmation positive qui est je m'accepte totalement comme je suis avec amour et ensuite il ya une réflexion personnelle qui est comment est ce que je plus peu vivre d'une façon encore plus authentique voilà c'est juste magique de travailler même avec le livret moi vous savez bien qui ne travaille pas avec les livrets je fais d'abord avec mon intuition les messages que je reçois pardon je fais avec les mes ressentis etc mais j'ai toujours envie d'aller voir l'affirmation et plein de choses en fait la réflexion personnelle question à se poser franchement c'est tellement bien fait c'est ainsi pour toutes les cartes donc c'est vraiment 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 bien fait donc là voilà c'est c'est très bien fait le jugement shadow meaning affirmation c'est ce voilà ça se présente comme ça et puis comme ça à où c'est de l'autre côté voilà c'est et c'est très complet voilà pourquoi je trouve ça très complet elle a un point de vue totalement différent des autres auteurs que j'ai allé que j'ai déjà connu jusqu'à présent et ce petit livret aussi petit soit il est un livret magique pour moi parce que il est il a sa touche de spiritualité de bien-être de 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 positivité en même temps de côté sombre il est très bien fait on passe au quart si vous êtes d'accord j'ai assez blablaté mais je trouvais important de présenter ce livret c'est topissime c'est dommage que c'est pas en français encore mais bon voilà let's go pour les cartes je vois qu'il ya un reflet donc je vais essayer de me mettre de la meilleure façon possible c'est la lumière et à un moment il y en a moins à un moment il y en a plus celle là elle me fait penser un peu donc c'est fun elle me fait penser à la fête de holly en inde qui célèbre le renouveau le printemps ça je pense que c'est une des seules cartes où j'ai du mal à avec le mot parce que vous savez bien moi les mots sur les cartes j'ai toujours un peu de mal vous voyez les marquer healing donc et ligne c'est guérir la guérison donc et je ne sais pas ces cartes me parle pas de guérison pas du tout mais bon voilà je crois que je vais vous les montrer une à une parce que en trouvant le sinon pour pour toutes les autres il y a c'est vraiment il n'y a pas de problème ce reflet voilà pour toutes les autres cartes je pense que c'est peut-être une ou deux il ya une ou deux cartes comme ça où jacques j'accroche un peu moins et je les trouve magnifique alors voici le dos des cartes qui est comme le boîtier mais en noir elles sont brillantes les cartes elles sont magnifiques c'est un travail très bien fait à ce reflet j'aurais dû fermer les rideaux je pensais que quand il fait un peu plus sombre voit pas très bien donc il ya un peu de tout en plus c'est ce que j'aime bien dans aussi au niveau des cultures là on voit un petit chinois et puis on voit peut-être une peut-être un peu plus typé espagnol ou japonais ou je sais pas il ya un peu de tout il est très coloré il est génial j'adore travailler avec j'adore 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 les limites vous avez la carte de la limite elle est géniale en fait elles sont vraiment toutes géniales à moi je les adore toutes alors ce qui est bien avec les auteurs comme ça quand ce sont des jeux autopubliés je m'avais envoyé une carte je l'ai toujours je n'ai pas pris voilà elle m'avait imprimé cette carte aussi en couleur et elle m'avait mis un petit mot à derrière c'était très très beau très gentil sa part et ça c'est un contact qu'on n'a pas quand c'est publié en masse évidemment donc voilà non franchement il ya vraiment de tout là on part un peu dans les comptes il ya de la simplicité et c'est c'est très facile pour moi de me connecter avec ces cartes là j'ai une facilité incroyable incroyable j'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez un dites moi un peu moi je suis tellement heureuse d'avoir eu ce jeu que je veux dire que je ne dure que par lui parce qu'il ya de merveilleux autres jeux que j'aime beaucoup aussi mais c'est un jeu qui me parle beaucoup je sais faire beaucoup de choses avec lui j'ai pas dit combien de cartes il y avait 50 cartes voilà voyez vraiment de tout au niveau des cultures c'est génial prédire que c'est une mexicaine je sais pas elle vous prédire que c'est peut-être même morgane je sais pas c'est tellement beau j'adore j'adore la façon des dessins sont faits j'aime beaucoup ça il me parle énormément ce jeu je crois que vous l'avez compris et les tons les tons ployés les couleurs c'est juste magnifique celle là faut aller très belle avant dernière et la dernière je ne sais pas quoi dire je vois oui je ne vous ai pas montré donc vous avez vu le dos des cartes elles sont un peu grandes pour mes minettes pour mes manettes les minettes je sais pas comment vous dites vous nous on a plusieurs voilà et elles sont un peu grandes donc pour les mélanger c'est un peu dur pour moi et dans ce sens là moi je suis pas très doué donc voilà la tranche est argentée ça change un peu il y a quelques jeux comme ça qui ont une tranche argentée mais un peu moins c'est souvent doré voilà une belle tranche argentée magnifique et donc oui elles sont assez grandes pour un oracle elles sont bien la solidité j'ai peur qu'elles s'abîment un peu avec le temps pourtant la qualité elle est top il n'y a rien à dire on ne sait pas aller plus loin que ça donc c'est super non c'est vraiment un beau travail voilà on est à 20 minutes donc je vais peut-être essayer de vous dire celle j'aime beaucoup celle là qui est très colorée fun je l'aime beaucoup j'aime beaucoup celle de la compassion je ne sais pas si ce qui est quel sigle enfin c'est c'est une rune je pense pas que c'est une rune qui est écrit sur sa gorge j'aime beaucoup celle-ci avec le petit garçon en fait il y en a beaucoup que j'aime bien j'aime beaucoup celle de la guidance avec les cartes elle est trop forte c'est de la méditation sur le mandala les limites elle est très belle aussi franchement celle du désir je la trouve très jolie oh écoutez je ne sais même pas vous dire elles sont j'en ai plein je ne pourrais pas me tenir il y en a trop donc je les aime vraiment toutes en fait elles sont vraiment très jolies et elles me parlent toutes voilà moi je suis très heureuse de vous avoir fait découvert si vous ne le connaissiez pas donc The Awakened Soul by Etony donc n'hésitez pas à aller sur Etsy ou aller sur son site je mets les cartes n'importe comment là donc vous ne voyez rien du tout et voilà j'espère que à vous il vous plaît aussi enfin en tout cas moi c'est un de mes coups de coeur ça a toujours été et ça ne changera pas ah oui peut-être oui enfin voilà j'adore j'adore les cartes elles sont belles elles sont brillantes elles sont colorées franchement pour travailler avec c'est top donc voilà sur ce je vous fais des gros bisous et on se voit très bientôt pour une autre vidéo bisous les miens